Musique Bonjour à tous, elle domine ce tournoi des tournois. C'est l'équipe composée d'Hervé et de Jean-Marc. Six victoires remportées. Alors même si les Jeux sont faits, c'est vrai que l'exploit réalisé pour les équipes qui vont entrer en compétition maintenant, eh bien l'exploit sera de battre cette équipe six fois victorieuse. C'est ce que vont tenter aujourd'hui Alain et Philippe qu'on accueille. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. La même chose, c'était vraiment le critère pour disputer ce tournoi des tournois. C'était le nombre de victoires. Là c'est pareil, le palmarès est éloquent. Je crois qu'on est à 100, Alain combien ? 125, 130 de victoires ? 126 précisément. 126. Et combien de victoires pour Philippe ? Total et une autre trentaine de victoires. Oui mais vous ne comptez pas celles que vous avez remportées quand vous étiez jeune, vers 11 ans. Là vous aviez 40 copains dans le jardin et vous organisiez des tournois. C'est ça si on rajoute effectivement les victoires que j'ai pu comptabiliser face à chacun d'entre eux. Ça m'a fait environ 70. Ah ben voilà. Et alors déjà tout gamin, donc tombé dedans quand vous étiez tout petit. Ah oui je suis tombé dedans tout petit puisque j'ai découvert le jeu des chiffrets à l'âge de 11 ans. Ça a été une passion dévorante. Et effectivement, un après-midi j'ai invité l'ensemble des gamins du quartier à faire une rencontre des chiffrets à l'âtre. Et ma mère a eu la surprise de constater qu'à 40 gamins étaient attroupés autour d'une boîte de jeu. Elle a été un petit peu surprise surtout que j'avais oublié de lui signaler qu'elle allait avoir un petit peu de visite. C'est la fête sans permission. Vous vous êtes bonne chance. Parait pour moi. Vous le savez, on commence toujours cette émission avec une épreuve de rapidité. C'est le fameux sésame qu'il faut détenir. Il est indispensable si vous allez jusqu'en finale. Un sésame de lettres que nous vous proposons aujourd'hui. Je vous laisse rejoindre les buzzers. Vous jouez tous ensemble là. Un 10 lettres à découvrir impérativement et rapidement surtout. Voici le tirage. T-E-R-A-U-C-U-R-D-T Traducteur. Oui, mais oui. On va jouer. Traducteur. Vous détenez le sésame, donc l'équipe de Jean-Marc et d'Hervé. On va commencer. On va entrer dans le match là très rapidement avec la première manche dans un instant. Avant cela, quelques chocolats pour vous remercier d'être avec nous. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff Dubruget est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'orangettes, d'oursons, de savoureuses écorces et de cerisettes. J'ai dit pour vous remercier d'être avec nous, je ne parlais pas aux téléspectateurs, je parlais aux candidats. Sinon, ça va faire beaucoup de chocolat dans ces cas-là, forcément. Allez, pour nos quatre candidats, nos quatre champions, voici maintenant la première manche, le mot le plus long, le compte est bon. Pour ce premier coup de lettres, c'est donc vous, Philippe, qui allez jouer pour les lettres sur l'ensemble de cette partie. Et Alain, ce sera pour les chiffres. Hervé, toujours côté lettres, pour l'autre équipe. C'est parti. Combien de voyelles, s'il vous plaît, Philippe ? Cinq voyelles, Laurent. C'est parti, affichage. S, G, B, C, L, E, U, E, A, I. Philippe. J'en reste à huit lettres. Hervé. Huit également. En huit, Philippe. Basculer. C'était le même mot pour Hervé, il y en avait d'autres, il y avait câbleuse. Un mot étonnant, bais aigu avec le tréma sur le E, c'est un outil de charpentier avec deux bouts à serrer en ciseaux, en biseaux. Basculer, c'était le mot aussi qui a été inscrit par Hervé ? Oui, oui, oui. D'accord. Parfait. Les points, chacun, pour chacune des équipes, huit points exactement. Voici le compte et bon. Premier coup. Au pupitre, Alain. Un, six, cinq, deux, huit et soixante-quinze. 763. Au- disponible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Deux coups joués, l'égalité pour le moment, le mot le plus long qui arrive et Hervé qui choisit. Combien de voyelles ? Cinq. O-I-E-P-N-R-F-T-O-E Hervé ? Huit. Philippe ? Huit, l'âtre également. En huit, Hervé ? Anthropie ? Oui, c'est un terme de physique, en thermodynamique. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne les comprends pas. Anthropie, il y avait EN, donc oui. Philippe ? Oui. Protéines, c'était le plus simple presque. Il y avait pointé, non ça, ça va. Et puis inotrope, je n'ai pas cherché. Vous l'avez cherché Bertrand ? Non. Vous regarderez. Pendant ce temps-là, on va mettre les scores à jour avec les huit points supplémentaires, avec les mots que les candidats ont trouvé. Oui Bertrand ? C'est la puissance de contraction des muscles, une puissance inotrope. Merci. L'égalité, pour le moment, ça va, ça se passe bien. On a joué trois coups du côté de Philippe et d'Alain. Ça va ? Vous avez la pression un peu ? Forcément, oui. Vous aimeriez réaliser ce que les cinq autres équipes n'ont pas pu faire ? Six. Six autres ? Six déjà. Six déjà. C'est-à-dire battre l'équipe d'Hervé et de Jean-Marc. Dans les pronostics, vous êtes 22 au total à participer à cette compétition. Vous parlez, bien sûr, entre vous. Il y avait forcément des pronostics qui étaient établis. Est-ce que Jean-Marc et Hervé faisaient partie des favoris ? Pour ma part, très honnêtement, non, je ne pensais pas qu'il y aurait... Oui, non, mais c'est sincère. C'est ce qu'on vous demande. Oui, c'est ce que m'ont dit d'autres candidats aussi. Philippe ? Je ne les voyais pas non plus à une tête de liste. Pas tout à fait claire avec vous, mais ils démontrent qu'ils méritent leur place par rapport à leur prestation. Oui. Et Philippe a envie de compléter en disant « Mais c'est une place provisoire, parce qu'on va la prendre. » On l'espère, à l'évident. On vous le souhaite. Allez, on enchaîne maintenant avec « Le compte est bon ». 1, 4, 5, 75, 7, 6, 504. On l'espère, à l'évident. 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 Jean-Marc, le compte est bon ? Alain, également. Allez-y Jean-Marc. 4 plus 5, 9. 75 plus 9, 84. Multiplié par 6, 504. Alain a pris aussi la divisibilité par 6. C'est un nombre intéressant. Il est divisible par 6, par 7, par 8, par 9. Ah oui. Donc on avait le choix. Dans les versions ? Oui, effectivement, dans la divisibilité en tout cas. Bien joué tous les deux, les 10 points supplémentaires. Égalité toujours. Un coup de lettre s'il vous plaît. Philippe, combien de voyelles ? 5 voyelles. Voici le tirage. F, N, F, T, A, A, Y, O, S, E. Combien de lettres pour vous, Philippe ? 8 lettres. Hervé, moins. En 8, Philippe. F, A, Y, A. F, A, Y, A. Oui, je pense qu'on gourdit les deux, d'ailleurs. F, A, Y, A, Y, A. C'est quand la voile, oui, bouge parce qu'elle n'est pas gonflée par le vent. Oui, quand elle est bout au vent. Oui, exactement. Effectivement. C'est bien joué pour l'équipe de Philippe et d'Alain sur ce coup de lettre. Vous avez trouvé le mieux. C'était le seul. Hervé, c'était le seul. F, A, Y, A, Y, A. Navigateur, Philippe ? Pas vraiment. Non, pas vraiment ? Non. Non, je ne sais pas parce que la Grande Bleue n'est pas très loin de chez vous. Je la regarde. Vous êtes de Marseille. Je vais m'y baigner de temps de temps. D'accord. Elle est bien de loin. Allons-y avec un nouveau coup de chiffre. Pour en attendant, l'équipe d'Alain et Philippe a pris la tête. 44-36. Si le compte est bon. 4, 2, 3, 5, 7 et 25. 722. Sous-titrage ST' 501. – Alain. – Le compte est bon. – Jean-Marc, le compte est bon. Alain, à vous. – Alors, 7 x 5, 35, moins 4, 31, moins 2, 29, par 25, 725, moins 3. – Voilà, et du 19 x 38 pour Jean-Marc, qui est incorrigible. – Allez, un petit pas de 2, s'il vous plaît, Philippe au Pupitre et Hervé pour un nouveau coup de lettre. Combien de voyelles, s'il vous plaît, Hervé ? – Alors, 5, s'il vous plaît. – T-E-C-E-E-S-U-T-E-R. – Hervé. – 8. – Combien pour Philippe ? – 8 lettres. – Le 8, Hervé. – Curette. – Voilà, et le résultat. – Cureté. – Cureté. Il y avait beaucoup de 8 lettres, mais il y avait un 9 lettres. Il faut connaître ce sens, c'est ce verbe recéter. Donc, verbe transitif, recéter des marchandises, c'est vérifier que vous avez tous vos colis, par exemple, ou recéter un logiciel, c'est vérifier qu'il correspond bien aux spécificités annoncées. – D'accord, recéter. – Bon, voilà, là, on atteignait les 9 lettres, effectivement. Les points pour nos deux équipes. Et des encouragements, c'est toujours l'équipe de Philippe et d'Alain dans cette première manche qui mène. Score de 62-54. Oui, Bertrand. – Une question, Alain et Jean-Marc, vous l'aviez recetté ? – Oui. – Non. – Enfin, non pour moi, je n'ai pas osé. – Oui, et la règle, on la rappelle, c'est que les candidats, même dans une même équipe, n'ont pas le droit de souffler sur cette première manche. En tout cas, après, vous allez voir, ils peuvent dialoguer et réagir et jouer sur le buzzer en même temps. Parfait. – Allez, on continue maintenant avec un coup de chiffre. – 4, 2, 50, 1, 9 et 75, 817. – Arrête. 5, 2, 50, 1, 9, 9, 9, 10, 100, 100, 100, 100. Sous-titrage ST' 501 S'il vous plaît, Jean-Marc Alain Je l'ai, c'est une grande satisfaction personnelle Je l'ai eu plus rapidement que Jean-Marc Vu son niveau de chiffre Bon, il n'y a pas de point en plus pour ça Dommage 9 fois 50, 450 Moins 4, 446 Multiplié par 2 892, moins 75 Voilà, Alain, c'est la même chose Et Renardot aussi Renardot Salagas, il n'a rien à faire Ils font tout comme lui Congédiez-le Les 10 points supplémentaires, bien entendu Philippe, combien de voyelles sont ce tirage ? Toujours 5 voyelles E-E-N-A-R-P-O-S-A-N Sous-titrage ST' 501 Philippe 8 Hervé Nixette Philippe Personne Personne, l'unique 8 lettres Bien joué Bravo Philippe Bravo Alain C'est accélérateur dans cette première manche Pour cette équipe qui vient d'entrer en compétition Alain et Philippe, vous êtes à 80 et 64 Du côté de Jean-Marc Et d'Hervé Bon, tout va bien Il reste encore deux coups dans cette première manche à jouer Vos réactions, bien sûr, sur les réseaux sociaux N'hésitez pas à faire vos commentaires Vos pronostics, pourquoi pas Si vous voulez vous y risquer Sur l'issue de ce match Sur le hashtag DCDL, bien entendu C'est un match compliqué pour Hervé et Jean-Marc Vous êtes mené là pour le moment Mais rien n'est joué Il y a l'épreuve, la deuxième manche Avec les duels dans un instant Pour le moment, voici les chiffres 4, 7, 10, 8, 75, 2, 700 Indigne, je vous dis C'est un tirage indigne d'une telle compétition En même temps, c'est une raison supplémentaire Pour faire taire et congédier votre animal Renard S'il vous plaît Alain Vous comptez bon lourd Oui, Jean-Marc Aussi Bravo Alain Alors, 2 plus 8, 10 Fois 10, 100 Fois 7, 700 Oui Très bien Jean-Marc, oui Il a fait 56 fois 75 Ah bah oui Regardons le compte de Jean-Marc Désormais Voilà Voilà Pas mal Bon, pourquoi pas Très bien, allez, bravo Non, le voilà, le voilà, le voilà Le voilà en entier 56 fois 75 Non mais vraiment Bah foutuez le temps Que voulez-vous, mon bon monsieur Oui, c'est vrai Fin de cette première manche Regardez le score 90 à 74 Pour le moment, dans cette première phase de jeu C'est l'équipe d'Alain Et Philippe qui est en tête Je vous rappelle que pour l'équipe Qui va remporter ce tournoi des tournois Cadeau à la clé, la montagne Partez à 4 personnes Une semaine à Rizoul La plus intime des grandes stations Dans les Alpes du Sud Logé au pied des pistes Vous skierrez face au massif des écrins Sur 185 km de pistes Du domaine de la forêt blanche Et maintenant, ça va aller vite Ça va aller très très vite C'est la deuxième manche Ce sont les duels C'est là où ça se corse peut-être Alain et Philippe Vous connaissez leur niveau en duel Leur rapidité surtout Super Il va falloir On en a eu un bon aperçu Vous êtes millions tous les deux Sur la main, sur le buzzer C'est très joli Ça va parler sur les réseaux sociaux Je pense, ça va jaser Je peux lui casser une fois l'âge Vous êtes prêts Vous avez raison de vous mettre comme ça Parce que là, effectivement Face à Jean-Marc et Hervé Ça va, c'est à la vitesse de l'éclair C'est la seule solution Cinq duels, vous le savez Sept points par duel trouvé Et donc, une première proposition Un duel traditionnel pour nos champions Oui, Nicole Leclerc Qui habite Grigny-sur-Saône A envoyé ce duel Elle vous demande de trouver le nom D'un bâtiment de guerre Non générique Oui, non générique, bien sûr Pas un nom propre, non générique Le tirage D-T-C-S-A-E-O-G-R-E Oui, Jean-Marc, Hervé Garde-côte Garde-côte qu'on écrit avec ou sans S Effectivement, ce sont des bâtiments Qui gardent les 5000 frontières maritimes Que comportent la France Bien sûr, la métropole et Outre-mer Alors, il y a 18 vedettes rapides Qui sont plus grosses Que les patrouilleurs On en a 3 Et il y a également 12 vedettes Pour la surveillance rapprochée Donc, chaque bâtiment A ses spécificités Qu'est-ce que je peux vous dire Qu'il y a un bâtiment Qui s'appelle le Kermorvan Une des vedettes Et le Jean-François Degnaud Qui a été récemment Voilà Inauguré Enfin, baptisé Merci Ariel C'est l'équipe de Jean-Marc et Hervé Qui a été la plus rapide Les 7 points de plus Vous montez à 81 points 9 points d'avance Pour Alain et Philippe Un duel d'orthographe Alors, Jocelyne Maillet Habite en Charente-Maritime Le Goua On dit le Goua ? Le Goua, je pense Je suppose Comment écrit-on quinquennal ? Oui Philippe Q-U-I-N Q-U-E-2-N-A-L Mais voilà, bien sûr Oui Comme le quinquennat Qui est plus récent Mandat présidentiel Est un quinquennat Maintenant, voilà Donc, Q-U-I-N-Q-U-E-5 Et années D'où les deux aînes On parle de plan quinquennal Exactement Ça n'existe plus Ça n'existe plus, non Mais il existait des plans quinquennaux Oui, oui Il y avait le commissariat au plan Et le plan quinquennal Et avant un ministère Il y avait un ministère aussi On vous parle d'un temps Oui, oui Au moins de 20 ans Même de 30 ans Peut-être ne peuvent pas connaître Oui, voire 40 peut-être même Les points, c'est pour l'équipe d'Alain et de Philippe Ça, c'est joli, c'est bien Satisfaction d'avoir été plus rapide que vos adversaires Parce que vous aviez la bonne orthographe Je suppose aussi Le quinquennal Bon Les points pour vous Vous reprenez de la distance 97 à 80 On reste très concentré Peut-être même tendu du côté des deux équipes Du calcul mental Calculs qui nous viennent de Loire-Atlantique De Saint-Gérion C'est Irène Leclerc Qui vous envoie ces opérations 72 fois 14 Divisé par 16 Soit 23 plus 123 Moins 1342 Oui, Jean-Marc 230 Oui Mais vous avez mis longtemps Et effectivement, il était très difficile Alors, on va regarder ça 72 fois 14 75 fois 14 1050 Moins 3 fois 14 42 1050 Moins 42 On est à 1008 Divisé par 16 Déjà, ça commence 960 divisé par 16 Ça fait 60 Et il reste 48 divisé par 16 C'est-à-dire 3 63 fois 23 Pfff, Irène 63 fois 20 Ça fait 1260 Et 63 fois 3 Ça fait 189 Nous sommes à 1449 Et tout ça de tête Et il ne faut pas se tromper dans les retenues Après, c'était parfait 1449 Moins 1342 107 Plus 123 230 Moi qui étais prêt à sauter sur place en disant On l'a eu, on l'a eu En pensant qu'on allait réussir à faire sécher Jean-Marc sur un duel de calcul Non, mais c'était long Mais c'est vrai qu'il était difficile Très difficile C'est définitivement impossible Et très très compliqué 230, c'était la bonne réponse 7 points pour votre équipe, Jean-Marc et Hervé Vous êtes à 88 97 Les 9 points d'avance actuellement pour notre équipe composée de Philippe et d'Alain Un quatrième duel, c'est un l'un dans l'autre Qui nous vient de Guéret, préfecture de la Creuse C'est Jacqueline Marge qui nous l'envoie Définition pour le nom propre Beau, non propre, hein Beau chez Chabrol Pour le nom commun, presque un éclair Oui, si on veut Le tirage I-S-G-E-I-U-E-L-E-R Oui, Hervé Alors Serge, pour le beau Serge, une religieuse Oui Bravo Oui, c'est pas vraiment la forme d'un éclair, la religieuse Mais ce sont les éclairs au café, éclairs au chocolat Comme les religieuses Elle n'était pas comme ça au départ Il n'y avait pas le petit chou sur le gros chou C'était tout simplement un carré de pâte à choux Avec de la crème pâtissière à l'intérieur Et de la crème fouettée tout de même dessous On sait très bien quand ça a été inventé En 1856, dans le fameux café qui était Boulevard Montmartre à l'époque Frascati, qui était le rendez-vous de tous les élégants et de toutes les élégantes Après donc, on en a fait ça Alors, pourquoi ce nom ? Oui, pourquoi ce nom ? On ne sait pas trop probablement Parce que religieuse au café, religieuse au chocolat C'est la couleur des robes des religieuses et puis sur un fond de gentil anticléricalisme Un peu comme les pètes nonnes, vous voyez ? Ah oui, oui Les religieuses ont toujours été très très gourmandes Voilà, quant au beau Serge, donc Ben oui, c'est le premier film de Chabrol On considère que c'est le film qui a créé la nouvelle vague Le premier, 1958 L'histoire d'un homme qui revient dans son village Qui s'appelle Sardin Sardin dans la Creuse C'était là que Chabrol passait ses vacances Pendant la Seconde Guerre mondiale Et donc, il a tourné là Alors, hors des normes commerciales et syndicales Films peu coûteux et films tournés en province Et qui faisaient découvrir Briali et Gérard Blain et Bernadette Laffont Merci Bertrand Allez, on fait le point sur le score Parce qu'ils ont joué quatre duels dans cette deuxième manche Le cinquième sera, vous l'avez compris, décisif C'est un beau match, merci à Alain, Philippe, à Hervé et à Jean-Marc De nous offrir la qualité de jeu dans ce tournoi des tournois Deux points seulement de différence 97-95 Alain et Philippe sont en tête pour le moment Tout se joue, tout se décide Maintenant sur cette épreuve de chiffres Voici les plaques 8, 5, 3, 4, 4, 6 454 Jean-Marc 8 plus 3, 11 11 plus 4, 15 5 fois 6, 30 15 fois 30, 450 plus 4 Oh la 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 C'est exactement le même scénario qu'hier C'est exactement le même scénario qu'hier Même chose, même chose Exactement le même scénario Même chose, avec un suspense Insoutenable comme ça jusqu'au bout Très peu de points de différence Ça se joue sur ce dernier coup Et là, avec 7 points de plus C'est donc Hervé et Jean-Marc Qui remportent une nouvelle victoire 7 points de plus Le score est de 102 à 97. Septième victoire. Bravo ! Et le même score. Le même score. Le même score. Le même score qui a hier. Exactement. Bon, encore une fois, vous aviez toutes les raisons d'y croire, Philippe et Alain. Vous êtes bien battus, mais alors là, sur les chiffres, là, sur ce 4. Et sur les duels en général, parce qu'ils ont gagné l'un dans l'autre. Ils ont gagné le premier thème. Oui. Ils sont très performants sur les duels. Et oui, et oui, et oui. À vos frais, là. Pour le coup, oui. Content d'être passé par chez nous pour ce tournoi ? Bien évidemment. Bon, on a été heureux de vous accueillir. Cadeau pour vous. Je vois un plaisir. Le Robert vous offre la nouvelle édition du dictionnaire historique de la langue française par Alain Rey, ainsi que l'application à consulter sur iPhone et iPad. Et SodaStream vous offre une machine au design épurée pour créer simplement, mais avec style, vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. C'est loin d'être terminé ce tournoi des tournois. On joue ensemble cette compétition jusqu'à la fin de la semaine. Et puis dans un instant, ce sera une nouvelle finale pour Hervé et Jean-Marc. À tout de suite sur France 3. Ce programme sera diffusé en audio description. Vous pensiez les connaître. Tu vas te perdre et tu vas partir à ta recherche. L'analyse des odeurs est proportionnellement 30 fois plus importante chez le chien que chez l'homme. Et vous, vous le sentez qu'il est vraiment sur la bonne piste là ? Mais vos animaux préférés n'ont pas fini de vous étonner. Avec Jamy, découvrez leur super pouvoir. Ils ont un potentiel pour apprendre des choses énormes. Les animaux ont beaucoup de choses à nous dire. Si vous posez une main sur un loup, il va penser que vous voulez devenir plus fort que lui. Prenez le temps de les écouter. Il attend qu'on soit capable de le comprendre. Dans le monde de Jamy, les animaux murmurent à l'oreille des humains. Demain, à 20h55 sur France 3. Vous souhaitez retrouver les épreuves de l'émission ? Affronter les meilleurs joueurs ou simplement vous entraîner ? Une seule adresse ? dcdl.france3.fr Les mots de la fin pour notre équipe victorieuse. Hervé et Jean-Marc avec une cagnotte d'un montant déjà de 4300 euros. Vous allez tenter de l'augmenter avec 8 mots à trouver en 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts l'un et l'autre ? Nous sommes prêts. On affiche le chronomètre. à 100 euros par mots trouvés à un premier tirage pour trouver en 7 lettres. Top. Plan d'eau ? Non. Non, n'importe quoi. 8 lettres. Vous passez. Mots de 9 lettres. Testicule ? Oui. 100 euros. 10 lettres. Menuisier ? Oui. 200 euros pour vous. Mots de 7 lettres. La boîte. Oui. 300 euros. 8 lettres à trouver. Testicule ? 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 Il reste une minute. Neuf. On pense que c'est vrai ? Vous passez. Neuf lettres. Vacation ? Oui. 100 euros supplémentaires. 400. 10 lettres. Ensorceler ? Oui. 500 euros. Mot de 7 lettres. Andalou ? Oui. 600 euros. 8 lettres. 8 lettres. 2. 2. 2. 2. Vous passez. Oui. Oui. On revient sur le biletre. Le biletre aussi. Liquidé ? Liquidé. Liquidé. Oui. 700 euros. 9 secondes. 8 lettres. On va poser un sésame. Sésame. La chenille. La chenille. La porra d'herma. Elle a par démarré la chenille cette fois-ci. Oui. Effectivement. Mais vous dépassez la barre des 5.000. 5.100. 5.100 euros. Bon, Ariel. Ben voilà, chenille. C'était le... Voilà, ils ont utilisé leur sésame. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont... Moi aussi, moi aussi. J'ai cru que vous alliez oublier. Quand le match est difficile, ils sont sur la finale, c'est plus compliqué. Oui. Bon, quand même. Vous voulez vous dire... Happy birthday. C'est gentil. C'est gentil aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci. Merci, bon, Bertrand. Merci beaucoup. Vous avez le temps. Merci, sérieux. Je fais un petit bilis. Oui. Oui, il y a eu 2-3 mois, voilà. Merci beaucoup. On ne se retrouve avec le tournoi des tournois avec nos champions. Jean-Marc et Hervé seront avec nous pour une nouvelle rencontre la prochaine fois. Belle fin de journée à tous sur France 3. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada